... Merci beaucoup les dames et messieurs, amis fidèles à Congo Live Television. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. A ce jour, on parle de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Avec un monsieur Utigana Seka, un écrivain congolais. J'ai l'honneur de le recevoir sur Congo Live Television. Depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Utigana, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour aux auditeurs. Bonjour Congo Live Television. Je suis content vraiment d'échanger aujourd'hui avec nous. Comment vous allez ? Oui, bien pourtant, bien pourtant, au rythme déjà de la ville. Parce que nous abordons les questions en matière sécuritaire déjà dans l'entame. Vous savez que la ville est vraiment en train de se confronter des moments d'insécurité qui ne cessent de s'accroître. Même que nous pouvons dire qu'en République démocratique du Congo, il y a la sécurité, il y a aussi l'insécurité. C'est seulement la proportion de l'insécurité congolaise est tellement grave. Et la proportion aussi de la paix congolaise est inquiétante. Mais cela n'exclut pas le fait que nous avons la paix, nous avons aussi la sécurité. Mais il existe aussi certains pays, notamment par exemple le Vatican, où nous trouvons la paix est à 100%. Voilà un peu ce que je voulais dégager dans cette question. Alors aujourd'hui, face à cette question de la paix, l'insécurité, la guerre de l'Est et de la République démocratique du Congo, la guerre en République démocratique du Congo, il y a aujourd'hui la communauté internationale qui semble aussi être pensant d'un côté ou d'un autre côté. Nous voyons la communauté internationale qui ne s'applique pas, qui ne s'y mette pas vraiment d'application dans cette guerre. Pensez-vous que la communauté internationale serait d'une manière ou d'une autre derrière cette guerre dans l'Est du Congo ? Dans cette question, nous pouvons comprendre que nous sommes la diplomatie, c'est la politique. La diplomatie, c'est la politique, le fait que nous sommes dans un domaine pire et mal politique, tout peut être possible, n'est-ce pas ? On ne peut pas exclure le fait que la communauté internationale peut être aussi derrière, n'est-ce pas, les insécurités qu'on laisse, de même que nous ne pouvons pas aussi ignorer le fait parce que la même communauté internationale est aussi en connivence avec l'État parce que la diplomatie existe. Nous voyons les ambassades, nous voyons la présidence des Nations Unies, donc tout en politique peut marcher ensemble, que ce soit les ennemis, que ce soit les amis. Le plus important pour la République démocratique du Congo est, n'est-ce pas, de poser les actions qui pourront l'aider à gagner la paix tant cherché. Nous n'allons pas nous accrocher dans le fait de qui est derrière quoi, mais nous allons voir comment vivre avec les amis, y compris les ennemis, pour avancer ensemble. C'est ça, la politique, c'est ça la diplomatie. Et pensez-vous que cette diplomatie de la part de la République démocratique du Congo est en telle de peser aujourd'hui sur la façade internationale ? Bon, vous voyez, avoir un État à la grandeur de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une messe à faire. Déjà, la RDC, c'est parmi les grands pays qui pèsent déjà, s'il faut voir déjà notre grandeur géographique, nos matières premières, dont nous allons... Aujourd'hui, on ne sait pas définir la RDC de sa superficie aujourd'hui, si ça garde les mêmes superficies. Cela n'exclut pas le fait que nous, nous avons quand même un poids, nous avons un poids, on pense en nous, si jamais on vise à ce que l'on puisse se mettre de l'insécurité en République démocratique du Congo, c'est parce que nous avons quelque chose. Et maintenant, notre diplomatie pèse ou pas ? C'est ça, maintenant, la vraie question que vous avez soulevée. Je dirais que la diplomatie pèse, mais ce n'est pas encore arrivé vraiment au point nommé. Au point nommé dans le sens qu'il y a quelque chose qui loupe encore à l'État congolais. Cette chose, si jamais l'État parvenait à le détrocher, tout sera résolu. Ici, il y a l'insécurité qui date déjà de plus de 20 ans. Selon le dernier rapport, j'ai lu ça sur la page de l'ambassade des États-Unis, à Artelema, il y a 1,5 million de placés de guerre. Nous sommes déjà dans les 12 millions de morts. Là, ce n'était pas sur la page de l'ambassade des États-Unis. Maintenant, avec les billets de 12 millions de morts, 1,5 million de réfugiés. Vous voyez que déjà, c'est grave. C'est grave, l'insécurité date de trop longtemps. Et la diplomatie existe, il y a quelque chose qui loupe. Et maintenant, ce qui loupe à l'État congolais, n'est-ce pas ? C'est ce que l'État congolais est censé les chercher. C'est quoi ? Ce qui loupe à l'État congolais, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, je vous dirais que c'est presque le tout. Pourquoi je dis que c'est le tout ? L'État congolais est habitué à user les mêmes armes que l'ennemi. Or, dans une confrontation de guerre, s'il faut aller faire la guerre, il faut avoir une arme plus forte que l'ennemi. Mais dès lors, vous venez avec les arguments. Là, je parle même des arguments sur le plan scientifique, sur le plan armemental. Dès lors, nous sommes là pour démontrer des théories qui sont déjà connues par l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi vient seulement à contrecarrer les mêmes théories qu'il a eu aussi le temps. Vous venez avec les arguments que vous avez appris à l'université après avoir décroché son diplôme de licence. Donc, l'ennemi connaît ce genre d'histoire. Il a l'idée de Socrate et surtout que les solutions que l'État est en train d'aborder dans le processus des négociations, de même que dans ses agis, ce sont les théories archaïques. Dans l'entame de ces théories, ces théories étaient conçues pour résoudre des cas précis. Par exemple, en Grèce, on avait élaboré telle théorie pour répondre aux besoins X, aux besoins Y. Et maintenant, il s'est fait que, déjà à l'époque, ça date de plus de 50 ans, plus de 100 ans, selon chacune des théories, ce qui fait que les théories qui ont été élaborées par les chercheurs, par les philosophes, pour résoudre aux cas précis, ont été déjà démodées. Maintenant, ce sont les mêmes théories que nous, nous apprenons à l'université. Si les Congolais étudient ces mêmes théories à l'université pour aller négocier en guerre, les rebelles étudient les mêmes théories que ce soit les Rwandais, ou encore, je ne sais pas moi, quels autres états, l'Ouganda. Donc, vous venez maintenant vous confronter pour soit parvenir à résoudre un problème. Lui aussi connaît ces théories. Il vient seulement les contourner. C'est ce qui loupe au gouvernement ou encore à l'État congolais. L'État congolais doit être amené d'élaborer des nouvelles stratégies. Des stratégies qui sont à la une. N'est-ce pas ? Avec les chercheurs congolais, avec les scientifiques congolais, avec les technocrates congolais, les professeurs, ils sont censés élaborer des nouvelles connaissances, des nouvelles théories qui viennent de résoudre les camps précis, les camps congolais. Pas utiliser ou encore hésiter les théories qui ont été destinées pour résoudre un problème il y a 100 ans et que vous, vous continuez toujours à les utiliser. Voilà comment la RDC ne saura pas vraiment résoudre ce problème. Moi, je trouve que le problème congolais est global. Nous avons vraiment des choses à faire. C'est ce qu'il faut faire. Il y en a beaucoup et c'est sur tous les plans. Qu'il s'assoit sur les plans diplomatiques, qu'il s'assoit sur les plans politiques, qu'il s'assoit sur les plans sécuritaires, armamentaires. Nous devons avoir des perspectives nouvelles. Tout ce que nous avons, tout ce que nous connaissons déjà en République démocratique du Congo, on n'est pas censé les supprimer, on n'est pas censé les ignorer. Et déjà, nous reconnaissons quand même quelques efforts, même si ce n'est pas aussi abonant qu'on peut l'imaginer. Mais ces mêmes théories archaïques doivent être accompagnées par de nouvelles idées, par de nouvelles propositions, ce que moi j'appelle de nouvelles armes. Et c'est grâce à ça que la RDC peut s'en sortir. Comment est-ce que la RDC doit prendre un recul diplomatique ? Un recul, ce n'est pas... Il se coupe de la diplomatie totalement. Il prend d'abord un recul, il sait devoir. J'ai apposé des artes pendant plus de 20 ans et que dans plus de 20 ans, la guerre continue. Le développement, on ne parvient pas à le décrocher parce qu'il y a l'insécurité, parce qu'il y a X, Y qui raison. Maintenant, avec ce recul, je vais maintenant parvenir à examiner. J'ai fait ceci, ça n'a pas tenu, j'ai fait ceci. Et s'il faut voir ce que j'ai élaboré, ça date déjà de combien ces théories que je suis en train d'hésiter. Et parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'était même pas pour résoudre les problèmes. Parce que chacune des maladies a ses médicaments spécifiques. Même s'il faut aller aux négociations, il faut élaborer de nouvelles stratégies. Et nous, nous sommes... Ce n'est pas pour la première fois qu'on est, pour prétendre aller sur la table des négociations avec les rois d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs accords qui ont été signés. Jusqu'à présent, ce n'est pas respecté. Même dans ces processus, les lois n'ont actuellement, les rois n'ont signé avec la RDC. Processus de voir comment est-ce qu'un cessez-le-fait sera respecté. Mais de l'heure, depuis ce dimanche, les rebelles du M23 n'arrivent pas à respecter ce cessez-le-fait. Que doit faire le gouvernement congolais aujourd'hui pour s'imposer et ramener la paix dans la maison, c'est-à-dire à l'œil du pays ? Parce que les rois n'allent respecter pas ces principes. Moi, ça me surprend qu'il y a un État congolais ou encore il y a quelques citoyens qui sont là en train de penser que les M23 vont accepter, je ne sais pas moi, si ça sera quel ordre, si c'est un accord, si c'est un cessez-le-fait. Moi, vraiment, je ne pense pas que que ce soit un journaliste tel que vous l'êtes ou encore une autorité publique peut penser à ça. Étant donné que nous sommes en train d'usiter les théories archaïques, tout ce que nous connaissons, ce sont des connaissances conçues par exemple par les Nations Unies, voici ce que vous êtes censé faire ou encore les théories universelles, ce sont des théories déjà passées. Qu'est-ce qu'il nous faut concrètement aujourd'hui pour amener la paix dans l'Est et de la République démocratique du Congo ? Qu'est-ce qu'il nous faut concrètement ? Aujourd'hui, sur les plans diplomatiques, sur les plans militaires, sur les plans médiatiques, qu'est-ce qu'il faut la RDC pour imposer la paix ? Aujourd'hui, il y a 12 millions de Congolais perdus dans cette guerre, on a vision au coste. Même il y a des personnes qui ont pu témoigner. Et maintenant, ce que je vous dis, ça n'engage que moi, je suis un auteur. Je suis un auteur. Je vais vous dire ce que ça n'engage que moi, ce qui vient de mes pensées, parce que j'ai essayé aussi de réfléchir sur la question congolaise. Et maintenant, ce qu'il faut, il y en a beaucoup. Maintenant, j'essaie de dégager, j'essaie de dégager, ne serait-ce que quelques échantillons. La première des choses que l'État congolais est censé faire, d'abord, un, de se doter des scientifiques, les corps académiques, notamment les professeurs des universités, de se doter des auteurs, des penseurs, qui seront à son service pour parvenir, n'est-ce pas, dans chaque situation qui traverse la République démocratique du Congo, ces personnes sont censées maintenant concevoir des idées nouvelles qui correspondent, n'est-ce pas, à chacune des situations congolaises. Nous avons l'insécurité à tel millier, voici ce que nous avions eu à faire et que ça n'a pas tenu pendant autant d'années. Qu'est-ce qu'il faut ? Chaque pensée, on peut dispatcher le sujet, chaque penseur à son côté est en train d'élaborer ce qu'il faut faire, ça sera maintenant des solutions nouvelles. Et maintenant, ces livres, ou encore ces recherches qui seront publiées, seront les livres secrets d'État ou encore des recherches secrets d'État qui ne seront jamais publiées dans une édition, ça sera... Les réseaux sociaux comme nous le voyons. Non, jamais. Les secrets d'État qui fluitent partout, il y a des choses... Tout ce qui est public, et comme on dit, la masse n'a pas d'âme. La masse n'a pas d'âme. Tout ce qui est connu là sur les réseaux sociaux, c'est pour la masse. Même aux États-Unis, même l'État congolais les connaît. Aux États-Unis, par exemple, les recherches, il y a des recherches qui ne peuvent pas sortir au niveau des États-Unis. Il faut être sur place aux États-Unis. Même si vous êtes un écrivain français-allemand, vous êtes là, vous lisez, si vous êtes capable de la bloquer, vous bloquez, vous partez avec cette connaissance. Mais jamais vous ne pouvez sortir avec une recherche américaine pour aller maintenant, aller l'utiliser dans un autre continent. Non, non. L'État est censé avoir des bibliothèques secrètes d'État. Ça, c'est sur les plans scientifiques, sur les plans pratiques, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui ? Sur le plan pratique, nous avons... Parce qu'il y a déjà la menace qui est là. Les rebelles, 1923, sont sur les sols congolais. Ils ont déjà récupéré plusieurs localités. Et qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour les retirer, sans qu'il y ait une négociation, sans qu'il y ait aujourd'hui cette forme de dire que les rebelles vont se retirer parce que vous n'attribuez pas la confiance ? Qu'il faut se retirer ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'ils se retirent des grés ou des forces ? Et même s'ils se retirent, ils vont encore revenir soit sous la même casquette, soit encore échangent des casquettes. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Mais ce qu'il faut maintenant... Vous savez, nous sommes dans un domaine pirement militaire. Donc, sur le plan sécuritaire, je vous dis, il n'y a aucune théorie. Si vous croisez un politicien ou encore un auteur ou encore quelqu'un d'autre qui vous dit ce qu'il faut, c'est cela. C'est-à-dire, lui aussi, il est toujours dans les mêmes pièces. C'est-à-dire, il a maintenant une théorie dont il expose dans le milieu public et que ces théories seront consommées, n'est-ce pas, par l'ennemi. Ça n'aura aucun effet. Ce qu'il faut, nous, nous avons une portion de la vérité, c'est ce qu'il faut. Il nous faut maintenant approcher des personnes habilitées, les autorités, tant militaires que civiles, pour, n'est-ce pas, les doter de ces connaissances. Voilà ce qu'il faut, ça sera maintenant un secret. Parce que je vous ai déjà parlé du livre secret d'État. Certains pensent aujourd'hui, avant de parler de votre livre qui sera dissipé, pipillé, certains pensent qu'il faut faire la guerre directe au Rwanda. Vous êtes à Goma depuis dix jours aujourd'hui. Pensez-vous qu'il est important pour la fin de la guerre dans l'Est et de la RDC de faire la guerre directe par la petite et la grande manche. Pensez-vous ça. Il y a aussi une menace qui pèse sur l'autre. Rien n'est exclu en matière à la sécurité comme on l'est. S'il y a un ennemi qui constitue un danger pour la République démocratique du Congo, il y a plusieurs moyens pour mettre fin aux guerres, à l'insécurité. Mais ce qui est tellement ironique est qu'on puisse voir par exemple un aspect, c'est-à-dire si on fait la guerre ou encore si on fait seulement et on se pense seulement à la diplomatie, c'est-à-dire nous allons résoudre cette guerre. Ça, c'est tellement ironique. Une pensée il est aujourd'hui important de faire aussi une guerre comme les Gwanda. C'est-à-dire, bon, pas impérativement, mais on dit parmi les moyens, il y en a beaucoup. Oh, la guerre a des processus. La guerre a des processus. Nous, nous ne sommes pas là pour exclure cette possibilité parce que ce n'est pas nous à évaluer cette probabilité. Il y a des technocrates au niveau de l'État congolais, au niveau de l'armée qui sont censés évaluer les cours déjà de la guerre, qui sont censés évaluer les temps que la guerre peut prendre parce qu'on peut aujourd'hui s'engager à une guerre et que ça prend plus de temps par rapport au budget qu'on avait prévu. Ça va tourner contre vous. Ça va répercuter contre l'État et vous serez humiliés. Et moi, je sais que nous avons l'autorité publique qui sait réfléchir sur ça. Ils ont aussi des technocrates spécialisés pour évaluer déjà les coûts de la guerre, le temps que cela peut prendre, le nombre de personnes, le nombre de militaires, les équipements, tout sera budgétisé. Alors, on va finir par ici, M. Tiganan Seca. Je rappelle que vous êtes un écrivain congolais. Vous êtes sur un projet de livre. C'est quoi les titres, c'est quoi les projets, c'est quoi l'objectif. Je rappelle que vous êtes dans la ville de Goma. Ça fait 10 jours. Parmi vos recherches de la guerre que vous êtes en train de faire, vos investigations et tout le reste, c'est quoi les projets, c'est quoi les livres et ça va sortir quand. C'est quoi les titres, c'est quoi les projets, c'est quoi le parcours. Parlez-nous à elle. Les livres dont nous sommes auteurs, c'est les fruits, les fruits d'abord de la passion de chaque Congolais, les Congolais qui a voulu à ce que la paix puisse se revenir en république démocratique du Congo, les Congolais qui a marché, les Congolais qui est victime, n'est-ce pas, des camps de sécurité, les Congolais qui a prié, qui a gêné dans les églises, les Congolais qui est l'autorité publique, les Congolais qui est militaire, les livres que nous, nous sommes auteurs, c'est les fruits, n'est-ce pas, de chaque personne qui veut la paix et veut le développement de la république démocratique du Congo. Nous, nous sommes un pont qui est la connaissance transite enfin de doter à l'État congolais ces connaissances. l'intitulé du livre, c'est « Les prix à payer pour un Congo meilleur ». Il y a un prix à payer parce que nous avons les cas de l'insécurité, nous avons les cas de diplomatie qui compliquent, nous avons les cas de la politique, nous avons les cas de sous-développement qui est un traitement de mettre le pays dans l'abîme. Et du coup, nous avons eu à concevoir un livre qu'on appelle « Les prix à payer pour un Congo meilleur ». Ce livre, quant à sa publication, nous ne sommes pas pressés mais tout est déjà fini. Nous avions eu à résoudre qu'il était plus mieux de faire de ce livre, déjà un livre secret d'État. Au départ, parce que l'autre fois, nous étions à Kinshasa, nous avons eu à contacter les autorités de la place. Ici aussi de même, nous sommes au Nord-Kibb, nous avons eu à contacter les autorités de la place parce que nous sommes en matière de sécurité, nous ne savons pas vraiment citer leur nom. Et du coup, nous avons eu aussi à voir que c'était important qu'on puisse publier. Nous avions réfléchi, s'il faut maintenant essayer un peu de modifier, un peu enlever ce qui constitue purement les secrets d'État pour prendre ce qui est, et c'est que tout le monde peut lire, mais c'est vraiment un livre au contenu profond. Ceux qui vont le lire, ils vont découvrir que c'est vraiment la clé. Et maintenant, pour flasher, ne serait-ce quelque chose qui est pour débloquer la situation sécuritaire de la RDCongo, nous avons, comme nous l'avions dit dans l'entame, la solution est globale. Nous souhaitons à ce que les Congos, qui est aujourd'hui un pays africain, un pays africain, puissent d'abord, pour vaincre les problèmes des taux d'échange qui est en train des compliqués et le Congo depuis un long moment, aujourd'hui, la monnaie qui ne fait que chiter, le Congo, nous avions proposé à ce que le Congo puisse adopter l'héros comme sa monnaie unique. Et parce qu'avec l'héros, nous estimons que l'héros nous permettra sans doute d'avoir une monnaie efficace et nous ne serons pas les seuls pays en train de militer pour son efficacité. Nous aurons le pays membre de l'Union européenne et nous, la RDCongo, enfin de pouvoir élaborer des stratégies pour avoir une monnaie très, très efficace. Différemment aux francs CFA parce que d'autres personnes peuvent toutefois faire à l'Union comment il y a francs CFA qu'on l'utilise en Afrique et ça ne marche pas toujours. L'héros que nous faisons à l'Union c'est le même héros qu'on utilise en Europe. Nous ne voulons pas une monnaie intermédiaire. Déjà pour maîtriser le taux d'échange, nous voulons à ce que la RDCongo puisse consommer l'héros. Ça c'est la première des choses. Et pour le reste parce que le livre est tellement vaste nous vous flashons juste. Cité, cité, cité. Cité, cité. voilà un peu voilà un peu l'un des sujets élaborés dans ce livre mais le livre est très vaste. Les livres je sois en train plus de me conserver parce que nous nous voyons plus ces livres dans l'aspect secret d'Etat il y a des matières de sécurité déjà ça nous reste moins de quelques temps. Merci beaucoup les dames et messieurs c'est donc la fin de cette émission on ne saura pas la finir à Saki Toa Saki Dila Maton Domingue Merci à santé à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le départ C'était Messie Ntigana Seka écrivait Congolais avec qui on a eu le réel plaisir de changer séjour depuis la ville touristique de Goma Messie Seka je vous dis merci je vous remercie d'avoir accepté notre invitation Merci beaucoup merci aux auditeurs pour l'année pour l'année Bissot Vous avez disponible le numéro à tout le monde c'est pas tout le monde que vous racontez Oui oui le numéro 09 74 74 50 58 et maintenant pour nous flasher Kaka nous avons élaboré 5 chapitres dans le premier tome sur le plan sécuritaire en tout cas nous avons besoin de remettre le chapitre dans notre autorité publique nous avons besoin du ministère de la défense et de Kinshasa nous avons besoin de la période où nous avons besoin qui est un peu emporté dans le gouvernement ce qui fait que Natsikaki nous avons accusé de réception nous avons vraiment dans 5 chapitres pour nous ça va vraiment beaucoup aider l'État et c'est gratuitement à mon niveau à OAP nous sommes en contact avec quelques autorités nous voyons ce que ça va donner mais un message sûr peu importe ce qui traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui sur le plan sécuritaire là je me dis un témoin parce que les messages que je vous dis ça vient au-dessus de Dieu la paix va se rétablir pour très bientôt merci beaucoup les dames et messieurs on s'est fixé un nouveau rendez-vous à la prochaine namana kanabiso yassika ponabasa mounabiso yassika c'est parti c'est parti c'est parti